Bienvenue sur Aventure Humaine. Nous sommes Laura Leperce et Gaëlle Emard, entrepreneurs humanistes et cofondateurs de Podcast Mania, studios de production et créateurs de la formation à vous les studios. Notre mission, diffuser des ondes positives. Avec Aventure Humaine, nous souhaitons donner la parole aux aventuriers et aventurières de la vie que nous rencontrons sur notre parcours d'entrepreneurs. Quel que soit leur métier, restaurateur, explorateur, doula, architecte, avocat et tant d'autres, ces aventuriers ont tous des points communs. Ils mettent du sens dans leurs démarches et leurs projets de vie. Entreprennent ou intra-prennent naturellement et avec conviction, ils évoluent grâce à un entourage de qualité et partagent des valeurs humaines et environnementales fortes. Comme le disait si bien Gandhi, le secret du bonheur c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Notre mission à la fin de chaque épisode est de t'inspirer, te montrer que tout est vraiment possible, surtout quand on est aligné et bien entouré. Si le podcast d'Aventure Humaine t'est utile et t'inspire, l'occasion de le soutenir est d'en parler sur tes réseaux sociaux. On se fera un plaisir de partager tes précieux retours. Enfin, tu peux aussi le noter 5 étoiles, le commenter sur Apple Podcasts ou sur notre site internet aventurehumaine.fr. Bonne écoute et surtout prends un max de plaisir avec cette nouvelle conversation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode, pour vous partager le parcours et l'histoire d'un nouvel aventurier, en l'occurrence une nouvelle aventurière. Avant qu'on passe aux présentations, moi je voulais déjà te remercier et je voulais te dire que c'est un épisode pour moi qui est très très particulier, puisque c'est la première fois que je reprends le micro depuis l'arrivée de Robin. Donc je suis très contente que ce soit avec toi. Et en plus, voilà, c'est une Malouine qui est, voilà, ça reste plein plein de beaux signes par rapport à l'arrivée de Robin. Donc c'est un moment aussi avec beaucoup d'émotions que je fais cet épisode avec toi parce qu'en plus, je sais que tu as de très belles choses à nous raconter. Et puis voilà, c'est la première fois que je reprends le micro et que je passe derrière le micro. Donc voilà, c'est un épisode qui a un petit goût particulier pour moi. Donc merci d'être cette invitée. Merci à toi, Laurent. Claire, est-ce que déjà dans un premier temps, parce que je ne voudrais pas te présenter moi-même, Claire, est-ce que déjà en quelques mots, tu peux te présenter ? Écoute, je suis une jeune femme de 34 ans. J'habite et je travaille à Saint-Malo depuis une petite dizaine d'années. Je suis Malouine d'adoption, je ne suis pas Malouine de naissance. J'y suis depuis, voilà, une grosse dizaine d'années. Et j'ai créé Ourka il y a un an et demi en ouvrant une boutique de mes créations de vêtements ornés à la main dans la vieille ville de Saint-Malo, dans la Tramuros. Je viens du sud-ouest de la France. J'ai grandi là-bas, j'ai voyagé. En tout cas, pour mes études, j'ai habité dans différents endroits. Et je suis venue faire escale à Saint-Malo, une escale qui dure. Est-ce que déjà, dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on aborde vraiment l'histoire d'Ourka ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Est-ce que, voilà, d'où ça vient, Ourka ? Et est-ce que tu peux nous raconter le début d'Ourka ? Ourka, c'est un cheminement, disons, de plusieurs années. Avant Ourka, j'avais un nom, déjà. J'avais une marque sous laquelle je faisais différents projets. Mais je bossais à côté. J'avais un job alimentaire, comme on dit. Et j'avais cette signature qui était avec moi. Je travaillais comme ça. À côté de ton boulot ? Ouais, voilà, il y avait des pauses. C'était pas, c'était, enfin, comment dire ? Voilà. Quand on est à 50% de quelque chose, on récolte 50% de choses, pas que financières, mais voilà. Et il est arrivé un moment où... C'est vrai qu'on m'a dit, au bout d'un moment, si on veut faire quelque chose, il faut le faire entièrement. Et c'est vrai que, peut-être que je reculais un peu pour mieux sauter. Et Ourka, c'est mon saut. C'est mon saut dans le vide. C'est donc un nouveau nom. Une nouvelle définition de mon travail. Quelque chose de plus entier, peut-être, que ce que j'avais fait jusque-là. Et de plus entier dans ma vie, parce que c'est mon entreprise et mon travail à 300% aujourd'hui. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Déjà, tu viens de donner un conseil hyper précieux à tous ceux qui souhaitent, en fait, se lancer dans un projet. Et pour être passé par là, je confirme, c'est effectivement un super conseil que de dire que, oui, que de dire que quand tu veux vraiment te lancer dans un projet, à un moment donné, le 50-50, ça ne marche pas. Il faut vraiment y aller à fond. Bien sûr qu'il y a des risques. Combien de fois, tu sais, on entend très souvent dire, « Ouais, mais attends, je ne vais pas quitter un CDI. » Et pourquoi pas ? Donc, c'est un conseil. Après, il ne faut pas partir sans avoir, comment dire, pas de projet, voire dans certains cas, pourquoi pas. Mais effectivement, là, tu avais déjà quand même bien mûri ton projet. Tu avais déjà une identité. Donc, tu… J'avais pas l'identité d'Hurka. Non, non, mais tu avais déjà une identité précédente. Oui, tout à fait. Et en fait, je pense que j'avais fait le tour de tout ce qu'il ne fallait pas que je fasse. Ouais. Donc, en tout cas, tout ce qui ne me plaisait pas, j'ai vraiment procédé par élimination. Et ce conseil, alors, ce n'est pas moi qui l'ai sorti de nulle part, on me l'a donné, bien sûr, cette idée que les choses ne sont pas juste à moitié. C'est mon conjoint de l'époque, enfin, mon conjoint actuel, qui, à l'époque, m'a dit, bon, bah, écoute, soit, mais tu as deux scénarios. Soit tu y vas à fond. Voilà, tu mises tout dessus. Et puis, si tu te plantes, c'est pas grave. Soit, bah, écoute, tu trouves un équilibre, un job qui te plaît quand même. Et puis, tu gardes, voilà, tout ce qui est créatif en loisir. Et en fait, il a suffi de cette phrase, il n'y a pas besoin d'épiloguer plus loin, ça rugit à l'intérieur de moi. Quand il a parlé de garder ça en loisir, je pense que je... C'est une colère qui est montée en mode, mais non, mais non ! Et comment tu peux penser ça, quoi ? Et là, j'étais tombée dans le côté entier de la démarche. C'est-à-dire que j'avais encore un contrat qui allait prendre bien six à huit mois. Et en fait, j'avais la réponse. Mon corps, mon cœur m'avait donné la réponse. Et cette idée que je ne puisse être que partiellement ce que je voulais être, c'était pas tolérable, quoi. Et alors, du coup, comment « ourka » ce mot ? Est-ce que ça vient de quelque chose en particulier ? C'est quoi ? Alors, en fait, je voulais des sonorités. Enfin, je ne savais pas trop ce que je voulais, clairement, au départ. J'ai mis les lettres de l'alphabet sur des cartons, des petits cartons, isolés les uns des autres. Et j'ai pris les lettres qui me plaisaient dans l'alphabet. J'en ai répété quelques-unes. J'adore le O et le A parce que j'aime ce rond, que je voulais un rond parfait, je ne voulais pas un ovale. Et le A, qui est un triangle, c'est protecteur. Après coup, je me suis rendue compte que le rond, c'était le féminin, c'était le soleil. Après, tout le monde y voit les symboles qu'il veut. Et le triangle, pour ourka, c'est la tente, quoi. C'est le foyer. D'accord, ok. Voilà. Et je voulais ces deux signes, parce que ce sont des lettres, mais je les voyais assez comme des signes. Tu avais les deux voyelles. Tu avais deux voyelles. Voilà, j'avais deux voyelles. Et ensuite, dans ma petite pile de lettres de l'alphabet, j'ai pris celle qui me plaisait. Alors, autant dire, c'est un processus douloureux, parce que quand on cherche un nom, je pense que tout le monde, mis à part ceux qui ont un élan, enfin, qui le trouvent comme ça, c'est très long et très compliqué. Oui, oui. Et en parler autour de soi n'est pas utile, en fait, et parfois, pas une bonne idée. Donc, j'ai pris énormément de temps. Je crois que j'ai fini par... On dit, il faut dormir dessus, mais là, j'ai beaucoup dormi dessus. J'ai vraiment beaucoup dormi dessus. Et je me laissais, en fait, du temps pour regarder autour de moi, écouter les mots, les noms des choses autour de moi, etc. Et un jour, sur Pinterest, je tombe sur une ravure des mammifères marins, qui était très belle, il y avait sous l'orque, donc la traduction orca. Et ce mot, il me donne encore des frissons, ce mot m'a... Voilà, je me suis dit, OK. Ça me parle. Il y a quelque chose, ça me parle. Il y a un frisson, il y a... J'aime, c'est guttural, il y a le O, il y a le A, il y a le K, que je n'avais pas forcément sélectionné dans mes petits cartons. OK, alors autant dire qu'après, tu démarres les joies de l'INPI et des recherches de disponibilité en nombre de marques et de catégories. Voilà, voilà. Orca, pardon, n'était pas disponible. Alors, pas du tout. Surtout dans l'orthographe avec un C. Oui, complètement. Bon, un petit découragement, mais voilà, j'avais une piste avec ses lettres, ce cas, etc. Et puis, Orca est venu, voilà. Le U a dû glisser de la pile de carton et est venu se mettre là. En fait, j'ai beaucoup aimé... Oui, pardon. Non, non, j'allais dire, en fait, tu t'es réveillée un matin avec le U collé sur ta joue et tu t'es dit, ça y est, j'ai le nom. Ouais, c'est pas aussi simple que ça, mais ça aurait plu un petit peu. Et j'avais dormi dessus, justement. Et donc, j'aimais beaucoup la sonorité. C'est Où, qui est douce. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est très doux. Voilà, le Où, le Où de Ours. Voilà, j'avais la chose. Et je me rappelle, et tu rentres en scène à ce moment-là, qu'on avait discuté et tu m'avais dit, pas forcément du nom lui-même, mais fais très attention. Parce que si tu cherches sur Google à plusieurs reprises, ton nom de domaine peut être choisi. Moi, je me suis fait hacker complètement mon premier nom de domaine de blog. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on avait dû en parler à l'époque. Ouais. Et j'ai fait très attention. Mais le .com a quand même été pris en 24 heures. Ouais. Donc, j'ai acheté le point à faire dans la foulée, sans me poser de questions, parce que je me suis dit, tant pis, c'est 15 euros un nom de domaine pour un an. Si je change d'avis, au moins, j'aurais protégé ce nom-là. Et j'ai encore dormi dessus de nombreuses nuits. Et en fait, il a fait sens au fur et à mesure. Je me le suis appropriée en silence, sans forcément en parler, sans forcément le dire. Et c'est devenu orca. Et c'est un mot qui prend en puissance de plus en plus. Alors déjà, effectivement, l'histoire, quand on fait des recherches sur un éventuel nom de domaine, faire quelques recherches générales sur Google, oui. Mais après, il faut directement aller soit sur OVH, soit sur l'INPI, qui, on va dire, sont un peu plus protégés. Parce qu'après, on n'a plus, entre guillemets, que ses yeux pour pleurer quand, du jour au lendemain, un robot, notamment américain, tu viens de te piquer ton nom de domaine en l'achetant et pour te le revendre beaucoup plus cher. Ah ouais, je crois que le .com, on était à 2 ou 3 000. Ouais, non mais c'est devenu, c'est un truc de fou. Ouais, il y a des boîtes qui sont spécialisées dans l'espionnage des noms de domaine. C'est un vrai business. Et moi, je voulais te dire que OVH, pour moi, il y a autant de douceur avec le OVH, on va dire que les trois dernières lettres, pour moi, c'est très sauvage. C'est très, c'est l'instinct. Pour moi, c'est la femme sauvage, en fait, OVH. Et ça me fait presque penser, tu sais, à une sorte d'incantation autour d'un feu qu'on répète, qui précède une danse. Tu sais, vraiment, ou à la limite, avec un tambour, tu répètes OVH. Enfin bref, non, je ne vais pas vous le faire. C'est un nom muse, en effet. Tout le monde y entend quelque chose, des régions du monde aussi. Je trouve que l'Hurka, on a beaucoup parlé de Sibérie, on a parlé du Maghreb. On y voit des femmes aussi, derrière un prénom, ou des animaux. C'est un nom muse, pour moi, beaucoup, et puis pour d'autres aussi. Enfin, sans les inspirer énormément, mais ça évoque des choses. Donc, j'en suis contente, j'en suis très, très satisfaite aujourd'hui. Tu peux, parce que c'est un très, très beau nom, et en plus, qui te parle. Du coup, j'aime beaucoup la façon dont tu as essayé de trouver ce nom. J'adore l'idée, c'est hyper créatif, de mélanger des lettres, de trouver et de récupérer celles qui te plaisent. Je trouve que c'est un processus créatif à retenir, parce que combien de fois on prend juste un crayon ou alors on prend juste son ordinateur en se disant, alors en fait, qu'est-ce que je peux trouver ? Et en fait, non, il faut juste prendre le temps avec soi-même et pas forcément avoir son ordinateur en essayant d'aller trouver de l'inspiration sur des sites existants. ça, tu le fais, on va dire, dans un deuxième temps, mais tu as vraiment pris ce temps avec toi-même. Je fais la partie de l'amour, mais le stylo et l'ordinateur, ils étaient quand même bien là. J'ai des pages, des pages, des pages de son, de sonorité qui me plaisaient, de mots qui n'étaient pas disponibles. Donc, j'ai quand même écrémé vraiment beaucoup. Et après, oui, la phase plus précise, c'est sur la fin. mais il y a des jours et des jours de recherche. Le travail, de recherche, oui. J'en arrive avec des mots mais alambiqués où on se dit, non, ce n'est pas possible. Il faut quelque chose de simple, d'efficace, qui fasse écho. Et puis, c'est vrai que le plus efficace, c'est, je pense, d'être attentif et de voir quels sont faits écho et à partir de là, broder sur un mot plus particulier. Donc, du coup, quand tu crées Ourka, est-ce que tu sais déjà ce que tu as envie d'y mettre ? Est-ce que tu as déjà une vision lointaine ? Est-ce que tu as déjà, alors je ne vais pas te poser trop de questions d'un coup, mais en gros, est-ce que tu sais déjà où tu as envie d'emmener Ourka ? Et est-ce que, par exemple, tu sais déjà quelles sont les valeurs que tu as envie d'y mettre ? Alors, les valeurs, oui, complètement. Je trouve que le mot les porte aussi et je l'ai créé en fonction de ces valeurs-là. Du féminin, du sauvage, de l'authentique avec un sens de l'amitié. Je me rappelle avoir fait plein de moodboards avec des mots-clés qui correspondent à Ourka aujourd'hui. Après, en termes de stratégie et de vision et de vision sur le long terme, non, clairement, clairement, je n'avais pas ça. J'avais un local. J'avais un savoir-faire et un local. Et un non. C'est ce que j'avais avant de l'ancier Ourka. Le savoir-faire, je l'avais depuis longtemps. Il n'était pas forcément exploité. Le local, il est arrivé dans ma vie d'une très, très belle façon et je ne pouvais pas dire non et je n'osais pas dire oui. et puis voilà, j'ai fait à partir de ça. Ok. Et alors, comment... Donc, tu n'avais pas forcément cette vision. Est-ce que la vision, on va dire, il y a un an et demi, quand tu vois où tu es aujourd'hui, est-ce que ça t'étonne parce que ça correspond en mieux ou pas à ce que tu pensais ? Est-ce que ce ne sont faits que de surprises et d'étonnement ? Sachant que, j'entends bien, tu n'avais pas forcément d'idée très précise de là où tu voulais emmener Ourka. Donc, quid par rapport à il y a un an, un an et demi, par rapport à aujourd'hui, tu vois ça comment ? J'hallucine parce que parce qu'on anticipe, j'ai beaucoup anticipé plein de choses mais il y a une chose que je n'avais pas anticipé, c'est l'humain. en fait, à travers le fait d'avoir un espace de vente de produits créatifs, de vêtements notamment. C'est Ourka qui s'est définie toute seule. Moi, je me suis ajustée en fait grâce à ces clients, grâce à ces personnes qui sont venues, grâce à mes proches, grâce à tout ce qui s'est passé en un an et demi, ce qui en termes de business n'est pas long du tout, mais qui, dans la chronologie de Claire, est énorme. Ourka, c'est... Comment dire ? Elle m'a appris beaucoup quoi, grâce à à son bout de vie d'un an et demi. En fait, c'est hyper émouvant et touchant parce que tu parles d'Ourka comme si c'était une sœur, une compagne. Je trouve ça super beau en fait. C'est comme si, en fait, du coup, c'est presque drôle. J'imagine, tu sais, soit deux femmes ou soit deux loups qui courent, mais en fait, tu ne sais jamais laquelle est devant. Il y en a une qui est devant, puis l'autre qui la rattrape. Et je trouve ça émouvant parce que moi, je ressens que vous avancez vraiment pas distinctement, mais vraiment autant distinctement que vraiment ensemble avec votre lot chacune de surprises. Mais je trouve ça... Ouais, c'est chouette de t'entendre parler comme ça de ta marque. C'est beau. Merci. C'est mon bébé. Et alors, moi, il y a quelque chose que je voudrais aussi comprendre. Tu dis que l'humain a été vraiment presque une révélation, en tout cas, une grande surprise et que tu n'avais pas vraiment prévu ça. Qui sont aujourd'hui les clients ou les clientes d'Ourka ? Qui vient t'acheter et qu'est-ce que ces clients viennent t'acheter en particulier ? Au début, Ourka avait une gamme de produits plus large que maintenant. J'avais envie de tout proposer, ce que j'avais fait jusque-là, etc. Et on me l'a déconseillée. Comme beaucoup de choses, je l'ai fait quand même. et c'est les clientes qui m'ont appris petit à petit à avoir le potentiel là où il était et à ne pas forcément partir à fond sur toutes les pistes. Et en fait, c'est vrai que t'es venue dans la boutique. Quand tu rentres dans la boutique, t'es en face-à-face avec moi. Tu viens me voir. Tu viens à ma rencontre en fait. T'as pas forcément un instant shopping. Non. Non, voilà. Et même moi, je peux pas me planquer. Il y a une rencontre en fait, systématique. Donc, c'est un moment très riche, souvent. et j'ai plus vraiment le point de ta question. En gros, qui sont tes clients et qu'est-ce qu'on vient y acheter ? Est-ce qu'on, par exemple, on rentre dans ta boutique avec une idée très précise parce qu'on a remarqué soit dans ta vitrine ou sur Internet ou est-ce qu'on vient vraiment, comme tu dis, à ta rencontre pour ensuite acheter quelque chose suite à une discussion avec toi ? Tu vois, qui sont ces personnes qui viennent acheter Ourka et qu'est-ce qu'elles t'achètent en fait ? Alors, il y a un peu tout ce que tu as dit, évidemment, parce que disons que ce que j'ai le moins, c'est la personne qui va venir avec une idée précise ou qui en tout cas va repartir avec cette même idée. il y a une curiosité parce que c'est quand même un profil de commerce qui est atypique. L'idée que je sois créatrice bandeuse n'est pas forcément très courant ou en tout cas dans le vêtement un petit peu moins peut-être à Saint-Malo. la personne va rentrer pour découvrir l'univers, pour découvrir les vêtements et souvent, il y a un petit cheminement avec elle et moi, c'est-à-dire que elle va essayer si elle a envie de voir le tomber du vêtement, etc. et elle va chercher quelque chose qui lui ressemble et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. La création, elle a une part d'identitaire en fait parce qu'elle est peinte, parce qu'elle est particulière, c'est pas du vêtement pour tous les jours mais c'est pas quelque chose d'ordinaire, on va dire. Quand tu mets une tunique croisée avec des chevaux peints dessus, c'est pas ta tenue de tous les jours pour passer inaperçu et du coup, il y a quelque chose où elles vont essayer, elles vont chercher quelque chose qui leur correspond, qui leur ressemble. Peut-être que tous les vendeurs de vêtements te diront la même chose mais quand c'est ta création et quand c'est une peinture qui leur parle et qui leur évoque quelque chose ou une forme qui tombe vraiment bien sur certaines morphologies moi bien sûr d'autres etc. C'est le coup de cœur assuré quoi. Ouais, en fait c'est sous cette forme-là que ça se passe c'est-à-dire qu'à un moment donné elles, moi, leurs accompagnants, il y a un truc où on se dit c'est ça et pourtant ils étaient peut-être venus pour autre chose ou ils avaient peut-être craqué sur autre chose mais ils vont essayer une pièce et là il y a un lien qui se crée et souvent ils repartent avec. quand tu fais quand tu crées quand tu fabriques je ne vais pas dire ta collection mais on va dire les pièces que ce soit vêtements, accessoires quand tu crées ces pièces est-ce que tu mets une intention est-ce qu'il y a une histoire derrière est-ce que alors te connaissant je sais que tu ne fais absolument pas les choses à la chaîne et sans mettre du tout ton cœur mais est-ce que est-ce que tu fais chaque pièce parce que ce sont des pièces uniques ce sont des séries des séries peintes mais par le fait qu'elles soient qu'elles sont peintes elles sont uniques vu que le coup de pinceau est unique sur chaque pièce oui ok est-ce que est-ce que tu fais chaque pièce en fait en pleine conscience tu vois comment se passe ce processus de fabrication pour qu'il y ait une telle connexion entre ton vêtement ton accessoire et une cliente je reste persuadée en tout cas je pense qu'il faut que toi aussi tu aies mis tes tripes ton cœur et une intention où tu les fais vraiment en pleine conscience avec plein de bienveillance pour qu'il y ait autant de belles connexions en fait oui ta description elle est top on dirait un bisounours en action alors c'est un peu ça c'est vraiment un peu ça j'aime profondément ce que je fais et plus je le fais plus j'aime donc automatiquement terminer un vêtement dont j'ai créé le patron que j'ai coupé que j'ai peint et que j'ai cousu au moment où je pose l'étiquette il y a quelque chose qui pour moi il a une grande valeur déjà je pense que la connexion aussi des clientes avec le vêtement se fait par l'éthique et ma façon de travailler et mon discours et mes choix et quand on est en harmonie en cohérence avec ces choix-là automatiquement le vêtement prend une dimension différente bien sûr bien sûr donc en effet entre les choix que j'essaie d'être que j'essaie de faire le plus durable possible et moi qui suis en amour avec mon travail voilà je pense que ça fait un produit qui peut parler à quelqu'un qui est sensible à tout ça tu parlais d'éthique est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton choix de tissu ton choix de peinture est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça oui c'est une réflexion longue c'est beaucoup d'expérimentation c'est le choix de fournisseur qui qui me met en stress parce que si j'ai un fournisseur qui disparaît ou qui n'est plus disponible clairement il n'y en a pas beaucoup qui puissent me proposer cette qualité etc je travaille exclusivement sur du lin ok qui pour moi est la matière la plus éco-responsable dans mon cas parce que si on est dans un autre pays dans le monde le lin ne sera pas la matière la plus responsable mais quand on est en Europe et en France notamment qu'on sait que 85% du lin pousse en Europe ça fait sens donc je choisis un lin qui est aussi transformé en Europe parce que beaucoup de lin enfin beaucoup de fibres de lin à partir de la plante partent en Asie pour être transformées mais c'est ça l'aberration du lin c'est que par exemple la France est un des gros producteurs et en fait elle a perdu ce savoir-faire de transformation et donc il y a il y a deux je ne sais pas si tu connais la marque 1083 en jean qui tu tiens à acheter un coup d'œil c'est une super marque éco-responsable aussi et qui ne veut qui ne vend pas au-delà de 1083 km donc il n'y a pas d'export il n'y a pas d'export etc et qui se bat énormément pour notamment retravailler autour de la filière lin française et je suis persuadée que ça peut être un bon contact et en tout cas une belle histoire à aller lire pour toi parce que vous avez cette passion du lin entre guillemets en commun et donc du coup pardon je t'ai coupé mais le lin que tu choisis est transformé obligatoirement dans ton choix en Europe oui c'est même une question de bon sens en fait je trouve ça me dérange de savoir qu'une plante a grandi dans un endroit à traverser une bonne partie du monde pour revenir à l'endroit où il a poussé je ne vois pas je ne vois pas d'intérêt simplement et j'ai donc un fournisseur beige comme tu dis en France on n'a pas de filature qui permette un prix raisonnable aussi tu ne peux pas enfin voilà il faut aussi regarder tes coûts de fabrication bien sûr un lin français ou un lin bio ce sont des textiles extrêmement chers je ne choisis pas de textiles bio enfin de lin bio pourquoi ? parce que le lin nécessite très peu de pesticides d'accord il n'a pas besoin d'irrigation donc il l'a presque naturellement pour moi oui après je ne suis pas dans le champ donc je n'ai pas forcément l'idée de la transformation de la culture mais pour mettre beaucoup documenté sur la question c'est une culture qui demande peu de pesticides peu d'engrais c'est une plante robuste à contrario du coton qui demande énormément d'eau qui demande 5 fois plus de pesticides beaucoup d'engrais et dont la fibre est très meurtrière même après sa culture donc voilà pour moi le lin bio n'a pas forcément beaucoup de sens pour l'instant ce serait poussé un petit peu plus loin aussi mais ce sera peut-être dans le futur et voilà je me suis assurée que le lin était aussi teint parce que j'utilise certaines couleurs teint en Europe également pour bénéficier d'une réglementation européenne qu'il n'y a pas ailleurs dans le monde on connait les rivières colorées qui sont la seule source d'eau de certains villages dans les pays reculés donc dans les pays qui travaillent le textile beaucoup voilà du coup ta peinture aussi et alors la peinture ça c'était le plus costaud parce que j'ai commencé avec plein de peintures différentes peintures textiles c'est la partie alors moi ma peinture n'est pas 100% naturelle c'est un polymère d'accord je ne suis pas dans la teinture naturelle encore c'est un projet aussi c'est une peinture qui est à base d'eau qui n'est pas à base de solvant qui n'a pas les produits chimiques toxiques qu'on peut trouver dans ces types de peintures qui n'a pas de PVC pas de BPA pas de phtalate qui n'a pas les produits les fameux perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver dans le plastique d'accord donc c'est une peinture très spécialisée d'une grande grande qualité qui est très coûteuse et qui est fabriquée en Australie donc alors là pour le coup je m'assois un peu sur mes principes du local mais clairement c'est le meilleur choix c'est le must que tu as trouvé pour l'instant et j'en utilise très peu par rapport à des quantités qui peuvent être plus importantes en sérigraphie etc moi je dilue beaucoup à l'eau je fais mes mélanges moi-même de couleurs etc donc j'en consomme assez peu et ça consomme peu d'eau parce que c'est une peinture qui se fixe à la chaleur ok donc par rapport à des teintures qui demandent des bains des rinçages etc c'est une peinture qui ne demande pas d'utilisation d'eau d'accord ok et alors comment on va dire dans quelles conditions tu fabriques une nouvelle pièce est-ce que tu te dis bon là j'en ai plus assez en magasin il faut que je me remette à fabriquer est-ce que c'est ton intuition qui te dit là je sens que je tiens un truc il faut que je dessine il faut que je me lance je me relance dans le processus de création et donc ensuite de fabrication à quel moment en fait tu crées comment ça se passe alors j'ai la chance d'être en flux hyper tendu parce que j'ai été très prudente au début j'ai pas forcément produit de quantité j'ai attendu de voir aussi beaucoup avec les clientes et j'ai vu et j'ai vu qu'elles viennent choisir mes produits et que j'ai toujours cette sensation de ne pas avoir assez en boutique donc c'est bien c'est bien c'est une source de frustration parce que je voudrais faire plus je voudrais offrir des stocks plus importants mais en même temps ça fait aussi partie de cette démarche slow minimaliste qui est de ne pas produire ce qui ne va pas se vendre donc ce qui m'a amenée beaucoup à travailler sur commande oui c'est ce que j'allais dire est-ce que dans ces cas là une cliente qui souhaite vraiment une de tes pièces qui n'existe plus dans sa taille ou qu'elle a vu la semaine précédente et qui n'existe plus est-ce que tu peux lui refaire ah bah complètement parce que là pour le coup l'avantage c'est que je suis en boutique je suis la créatrice je ne m'en pas trop en tête même en voyant ma cliente si elle essaye une autre taille je peux prendre des mesures raccourcir une manche ajouter une poche là pour le coup c'est c'est très libre et ça c'est chouette aussi de pouvoir comment dire créer une pièce encore plus en adéquation avec la cliente bien sûr ouais je pense que c'est quelque chose dont la mode a besoin aujourd'hui et et j'ai lancé un service aussi sur mesure où là on part du dessin on part de on part de l'envie et on va on va vers une pièce complètement unique pour la cliente pour un événement super ouais ok très très bonne idée merci je suis très contente ah ouais c'est une super idée ça tailleur ouais c'est et alors c'est marrant parce que ça je trouve qu'on le voit on le devine pas forcément sur ton Insta non ouais c'est et pourtant c'est un c'est un service unique et je sais pas tu vois du coup je le découvre et je trouve qu'on on le devine pas du tout sur sur ton site internet de mémoire je l'ai pas dit ouais c'est ça il n'y est pas j'y vais doucement parce que c'est vrai qu'il y a des périodes de l'année étant donné la saisonnalité très forte de Saint-Malo il y a des périodes de l'année où c'est un service qui se met un peu en suspens donc c'est vrai qu'en tout petit en dessous sur la fiche que j'ai sur la porte ça dit bien que l'été et le mois de décembre c'est pas possible voilà il faut prévoir plusieurs mois pour des projets comme ça donc c'est le début d'année prochaine qui va marquer un peu la communication sur ce point là en sachant que j'espère que 2021 va nous laisser la liberté de beaux mariages et de beaux événements parce que du coup c'est dans ces moments là qu'on peut-être on pense à une tenue un petit peu plus spéciale voilà c'est pour ça c'est vrai que décembre je me suis focalisée sur sur l'approvisionnement en boutique et ensuite ensuite ça viendra la page web est prête elle attend et j'avais communiqué un petit peu sur en stories mais en effet j'ai pas de post sur Instagram tu parlais de saisonnalité mais donc j'ai bien compris que c'était la saisonnalité par rapport aux clients et à la clientèle est-ce qu'il y a une saisonnalité dans tes collections est-ce que tu à chaque nouvelle saison est-ce que tu recrées une pièce différente est-ce que tu pars du principe comme le véhicule notamment la démarche l'eau qu'il n'y a pas en fait de collection par saison ou en tout cas par année pas par saison mais plutôt annuelle voilà est-ce que tu t'obliges à faire des pièces différentes chaque année comment ça se passe par rapport à on va dire à ta vision de la mode toi VS la mode encore malheureusement actuelle au début j'étais j'étais rebelle je ne voulais pas de collection je ne voulais pas de saisonnalité parce que je travaille le lin toute l'année donc déjà ça c'était un challenge de que la matière lin existe en hiver quelque chose qui est très rare j'en profite du coup pour dire quelque chose d'important aussi à propos de cette matière elle est formidable on est sur un équivalent de la soie ou de la laine c'est-à-dire qu'elle est thermorégulante elle est analergique elle est j'ai pas le mot mais anti-acarrière anti-parasitaire elle a des facultés naturelles magiques c'est une matière d'une noblesse et d'une d'une richesse au niveau du rendu et de la santé qui sont qui sont vraiment pas négligeables donc un vêtement en lin en hiver il n'y a aucun problème c'est juste que les tendances les tendances ont beaucoup orienté le lin sur la plage froissé le chapeau de paille voilà et or c'est faux il y a des lins très épais il y a des lins doublés il y a après il y a l'idée de porter différentes couches on va pas se promener en chemise de coton dehors en plein hiver le lin c'est pareil on le porte de la même façon qu'on va maintenir ses sous-couches entre guillemets en hiver en coton ou dans d'autres matières donc voilà déjà le challenge de de garder le lin en hiver était était à relever et en fait quand tu dis est-ce que tu t'obliges je m'oblige à rien dans le sens où où j'annonce à l'intuition toujours et et le calendrier de la mode clairement il est il fait pas du tout partie du temps quotidien quoi ouais pas du tout parce que comme tu dis il y a le calendrier de Saint-Malo qui est déjà important avec les fortes les hautes saisons qui sont juillet-août et décembre donc voilà je fonctionne plus par rapport à ces coups de feu que par rapport à la calendrier après voilà j'ai envie de nouveautés j'ai besoin de créer des choses nouvelles etc donc il y a les modèles qui restent sur commande qui peuvent dater de très loin d'accord parce que j'ai toujours j'ai toujours voilà mon fournisseur de lin j'ai toujours le stock pour faire pour faire ces pièces là tel modèle ouais voilà j'ai la couleur que je peux refaire etc donc ça ça reste j'ai des modèles qui datent du début d'ourca qui sont toujours sur commande qui sont par exemple la tunique chevaux elle date de l'hiver dernier et cette année elle est très présente parce que ce que je dis c'est que la saison du coeur est bien plus longue que celle du calendrier ce sont des des pièces qui ont beaucoup d'importance pour moi et puis tout le monde les a pas encore vues ils ont encore essayé il faut qu'elles restent en boutique et et après oui voilà les envies de nouveautés cet hiver j'ai sorti la robe kimono qui est une forme que j'ai beaucoup travaillé j'ai toujours la volonté de sortir plein de pièces mais dans la pratique c'est plus compliqué parce que je fais mes patrons donc je fais ma gradation la gradation c'est le changement de taille d'un patron au début je ne proposais que de l'ajustable j'ai bien vu les limites de la chose donc maintenant je fais des tailles mais voilà il faut que j'accepte d'être slow dans l'éthique et slow dans la rapidité c'est à dire que pour sortir un produit qui est ourka il faut du temps il faut beaucoup de temps il faut beaucoup de travail je ne ferai pas d'impasse sur la qualité parce que c'est quelque chose qui compte énormément pour moi donc voilà c'est dans les semaines les mois les années à venir qu'il y aura de nouveaux modèles et que le catalogue va s'étoffer et puis de toute façon ourka te réserve encore plein de belles surprises voilà oui complètement du coup je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit quelle est la part de l'intuition dans ton processus de création en fait l'intuition dans la créativité je ne les discerne pas forcément trop dans le sens où quand j'ai des idées de modèles ou qu'ils vont venir ce genre de dessin ou de forme etc c'est que de l'intuition en fait c'est une bonne question parce que du coup je en fait tu t'écoutes beaucoup ce que je veux dire c'est qu'il y a entre intuition et tiens j'ai trouvé sur internet ou en me promenant tel modèle je vais essayer de le reproduire mais un petit peu différemment à ma sauce il y a enfin c'est deux mondes différents est-ce que toi c'est vraiment du coup c'est forcément lié à ma prochaine question qui était d'où tires-tu tes inspirations est-ce que c'est dans tes lectures tu vois en fait les deux sont liés dans ton intuition ça va m'agrouper la question voilà entre intuition et inspiration voilà d'où tires-tu tes inspirations ouais je m'arrête là sur cette question parce que je pense que tu as plein de choses à te dire oui il faut que je mette de l'ordre moi peut-être aussi mais c'est hyper global dans le sens où le vêtement est un moyen de s'exprimer pour moi et pour les personnes qui le portent donc c'est pétri de plein de choses il y a la sensation du corps une envie très personnelle d'un type de vêtement parce que je porte mes vêtements pas suffisamment mais voilà je le fais aussi parce que j'ai une envie d'une certaine longueur une envie d'une certaine couleur j'ai une grande partie aussi qui est l'écoute de mes clientes ça c'est super en fait que tu puisses avoir ce retour c'est hyper précieux c'est une étude de marché H24 depuis un an et demi j'ai été déjà très surprise et fascinée de découvrir la différence des approches des morphologies des femmes il n'y a pas une je ne vois pas tout le monde à poil attention je dis ça c'est vrai que ça fait un peu venez voir Claire dans sa boutique tout se passe très bien j'ai une cabine qui est très très isolée mais quand je vois une pièce que j'ai faite que j'ai essayé sur moi dans un premier temps toujours et que je la vois sur différentes femmes elle raconte une histoire différente à chaque fois c'est ça libère en fait parce que tu dis je ne vais pas essayer de coller à tout le monde c'est impossible il y a à un moment donné quelque chose qui va coller à une de mes clientes maintenant je le sais voilà parce que comme je disais il y a des instants où les deux la cliente rencontrent le vêtement qu'il lui faut et il y a un match bien sûr et c'est hallucinant enfin moi je suis très très surprise de ce fonctionnement c'est pas de la consommation on vient dans ta boutique pour comme tu disais tout à l'heure j'aime bien cette idée on vient dans ta boutique déjà pour te rencontrer ouais on n'a pas le choix oui mais bon on pourrait aussi rentrer dans ta boutique en se disant ok c'est une énième créatrice je vais faire un tour et ressortir sans être intéressé en l'occurrence c'est un vrai univers en fait que ce soit sur tes visuels dans tes stories ou dans ta boutique il y a et même dans le nom dans le nom de ta marque il y a quelque chose de très sauvage en fait est-ce qu'on pourrait dire que le côté femme sauvage a une part très présente dans ton coeur et dans ton dans ta création oui c'est clairement un archétype ultra inspirant pour moi complètement quoi enfin c'est oui ma réponse est oui enfin très très importante et alors est-ce qu'on peut aller plus loin qu'est-ce que tu mets derrière que ce soit des mots des idées des je mets l'indépendance et la liberté ok les miens les miennes mon indépendance et ma liberté dans la création dans mon business et pour mes clientes parce que mes vêtements aussi sont assez amples il n'y a rien qui sert il n'y a rien qui normalement qui dérange qui gratte tout est fait pour qu'il y ait une liberté de mouvement et qu'on a la place d'exister dans le vêtement tout en étant sublimé par quelque chose qu'on a choisi qui nous ressemble et qui parle de notre identité et c'est deux valeurs très très importantes que je mitraille c'est vrai que le mot liberté il est récurrent parce que j'aime être libre de ce que je fais de ce que je crée je trouve que c'est c'est la force d'un entrepreneur c'est d'être libre de voir les choses comme il veut de faire les choses comme il le sent ensuite la proximité avec la nature donc le sauvage intervient aussi là-dedans je trouve après le terme femme sauvage on est quand même sur quelque chose qui appartient à Clarissa Picola Estès il faut quand même le dire c'est pas quelque chose qu'on a inventé toutes les deux donc c'est toute une symbolique autour de la vie intérieure des femmes donc tout le monde peut plus ou moins s'identifier à ça il y en a à qui ça parle vraiment très fort ça a été mon cas il y en a à qui ça parle pas du tout parce que c'est une forme de langage qui évoque la nature qui évoque la femme au même titre qu'un lieu sauvage moi c'est quelque chose qui me parle énormément est-ce que tu parlais justement est-ce que c'est un livre que tu recommandes ou est-ce qu'il y en a déjà est-ce qu'il y en a d'autres aussi que tu recommandes et pourquoi est-ce que tu saurais nous dire pourquoi ça t'a autant ça t'a autant marqué autant autant parler c'est hyper intime du coup mais est-ce que pardon alors dans ces cas là je m'en rappelle est-ce que ça ça parle surtout ça a parlé à ton coeur est-ce que c'est parce que ça a parlé à ton coeur à une période sans rentrer dans les détails à une période de ta vie parce que la femme sauvage c'est quand même un on la rencontre déjà tout le monde ne la rencontre pas parce que tout le monde n'en a pas envie et quand on la rencontre c'est une vraie rencontre je je sais que c'est une discussion que c'est un terrain sur lequel je me permets d'aller avec toi parce que parce que je sais que c'est quelque chose qui te parle beaucoup et et moi ça a été une vraie découverte pendant mon voyage je m'attendais alors j'allais à ma rencontre donc je mettais plein de choses derrière sans vraiment savoir ce que j'allais découvrir et et c'est finalement grâce à de nombreuses femmes que tout au long du voyage que j'ai j'ai appris à déconstruire à reconstruire à ouvrir et à voir avec de nouveaux yeux et et cette femme sauvage en fait elle est je l'ai rencontrée après je dis pas que je l'ai perdue mais d'autres choses sont arrivées dans ma vie aussi donc elle est toujours là mais on va dire différemment parce que quand notamment quand il y a un petit bébé tout est focalisé sur le bébé et beaucoup moins sur soi même si on reste beaucoup connecté mais cette femme sauvage tout le monde ne la rencontre pas est-ce que tu l'as rencontrée toi grâce à un livre grâce à à à des rencontres parce que je suppose que on ne peut pas créer et être inspiré par la femme sauvage sans l'avoir rencontrée soi-même donc en fait ce livre parce que tout part du livre pour ma part toi tout part du livre d'accord ouais parce que enfin non tout part pas du livre parce que c'est un livre que j'ai gardé en référence sans le lire pendant très très longtemps en disant voilà puisqu'il est gros il est épais c'est pas le moment c'est plus l'exemple de mes amis leur la façon dont elles vivaient leur vie dont elles voyaient leur vie des fois en ayant lu ce livre des fois sans l'avoir lu c'est plus c'est plus c'est plus les modèles de femmes autour de moi qui m'ont fait questionner le mien enfin qui m'ont fait questionner moi mon cas personnel voilà et ce livre c'est vrai que il y a un moment pour le lire je pense parce que tous les moments de la vie ne sont pas faits pour entrer dans cette lecture et ben moi le moment s'est présenté et ce post-it que j'avais sur mon mur depuis peut-être deux ans à un moment donné il s'est illuminé comme un néon et j'ai acheté le livre et je l'ai lu d'une traite et après voilà ce qui se passe à l'intérieur de soi à ce moment là c'est propre à chacun c'était aussi allié à plein 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 d'autres lectures sur le féminin et pas que le développement de soi etc moi le livre le livre claque c'est pas forcément femme qui court avec les loups enfin même si il y a un peu chamboule tout celui-là aussi mais le livre vraiment qui met une claque c'est femme désirée femme désirante ok je mettrai le lien à la fin du ouais j'ai pas l'auteur c'est une gynécologue qui l'a écrit celui-là voilà pareil il tombe peut-être un moment de la vie il met une grosse claque il met une grosse claque et c'est vrai que je suis très lecture moi j'ai c'est c'est une source d'inspiration importante après je suis très très visuelle tu parlais des inspirations pour Ourka elle se recoupe donc voilà il y a ce sens de soi parce que le vêtement parle beaucoup du sens de soi j'essaie d'être consciente du mien et de celui de mes clientes que j'ai la chance de rencontrer en visuel ça va être l'art pictural contemporain principalement j'ai beaucoup beaucoup de fascination pour les arts du monde d'ailleurs que j'aime pas appeler ni primitif ni premier mais pour les peuples du monde les cultures autres que la mienne des autres civilisations qui selon moi détiennent une grande vérité qu'on a plus qu'on a perdu et ça je suis toujours très très touchée d'écouter ces gens parler de leur vie parler de leur environnement parler de leur parler d'eux et j'ai une grosse fascination en frôle l'obsession sur la préhistoire c'est quelque chose qui me ça date mais ça s'est révélé avec la lecture d'une saga romanesque qui s'appelle les enfants de la terre qui est un bouquin alors là l'archétype de la femme sauvage pareil la décline en beauté elle la décline en beauté l'auteur et c'est une source d'inspiration assez énorme la préhistoire on retrouve cette identité on va dire préhistorique beaucoup dans tes visuels dans tes formes ouais elle s'est incrustée vraiment alors pas malgré moi parce que je l'assume totalement mais c'est vrai que c'est c'est très présent est-ce qu'une lecture peut peut t'inspirer une forme non ok non parce que c'est des histoires différentes d'accord on peinture beaucoup d'accord en fait c'est pas littéral dans le sens où là pour le coup les chevaux par exemple c'est littéral c'est-à-dire qu'on est sur les grottes ornées pardon et du coup j'interprète je refais une interprétation du cheval pariétal après il y a d'autres il y a tellement de facteurs dans la création d'un vêtement que c'est l'idée aussi d'intervenir sur son environnement c'est-à-dire j'étais fascinée j'aime beaucoup le street art oui au même titre que les grottes ornées en fait c'est un peu c'est la même chose pour moi dans le sens on intervient sur son environnement on intervient sur la surface artistiquement il y a une démarche idéologique et spirituelle derrière que pour les graffeurs on connait enfin ou pas précisément pas personnellement mais qu'on on sait que c'est motivé par quelque chose qui n'est pas purement artistique pour les grottes c'est enfin pour les voilà les peintures pariétales ça reste un grand mystère fois que j'ai lu un livre là-dessus pareil celui-là il retourne au cerveau il est génial et du coup c'est lequel ? la plus vieille énigme de l'humanité la plus vieille énigme de l'humanité voilà il y a dur à dire ouais c'est un livre en fait c'est les peintures repestres abordées par un artiste et c'est très très intéressant parce que le regard archéologique peut être un peu laborieux et un peu tristouné est très très scientifique alors que que l'approche artistique de ce de ce passé est très intéressante ok et tout ça pour dire que oui voilà donc j'adore en fait l'idée que que c'est de t'intervenir sur son environnement et c'est aussi pour ça que moi que je peins le vêtement c'est-à-dire que il y a un côté à la fois dépositaire d'un geste en fait sur le tissu cet amour ce besoin artistique est-ce que quelqu'un de ta famille avait aussi cet intérêt soit pour le tissu ou en tout cas pour l'art la création ou l'entrepreneuriat est-ce qu'il y a quelqu'un que ce soit une grand-mère un grand-père un parent est-ce que quelqu'un avait déjà cette fibre dans ta famille moi je suis fille d'entrepreneur c'est-à-dire que mes parents ont toujours été à créer business familial j'ai toujours travaillé avec mes parents on avait un camping à la ferme un camping à la campagne parce que c'était pas vraiment une ferme ils bossaient dans le tourisme ils étaient complètement indépendants à part peut-être des petites périodes de salariat de ma mère enfin vraiment c'était très c'était épars et j'ai toujours reconnu mes parents indépendants et participé à cette activité en tant que gamine j'ai eu le sens du travail pour sa propre entreprise très tôt en fait c'est mon contexte le contexte dans lequel j'ai grandi mon père a clairement un ADN d'entrepreneur voire d'inventeur sur les bords et ma maman était plus plus artiste en effet peut-être un peu elle s'est pas épanouie dans dans ce domaine et et c'est vrai que je vois là j'ai senti qu'elle était heureuse que je le fasse moi ou en tout cas que c'était ma ma part du job entre guillemets ouais qui était pas compliqué certes mais et j'ai eu la chance aussi d'être très encouragée par mes parents j'ai dessiné très très tôt j'ai été j'ai eu le sens voilà les enfants qui aiment le dessin sont nombreux mais chez moi il a été chéri et maintenu et du coup voilà ma part a été persuadée que j'avais un don donc c'est vrai que j'ai grandi dans un contexte encourageant c'est super intéressant et du coup c'est ça tombe bien que tu parles de ton entourage parce que c'est une discussion qu'on a eue récemment mais est-ce que tu dis est-ce que tu dirais bon même si tu as clairement donné la réponse mais j'aime poser la question est-ce que tu dirais que ton entourage a fait beaucoup et a été déterminant dans le fait que tu te lances dans l'aventure Ourka ah bah ouais ah bah c'est enfin c'est mon entourage qui m'a secoué le chignon à un moment donné et qui m'a dit mais Claire t'attends quoi là et puis on parlait on en parlait ensemble et c'est vrai quand toi tu parles d'entourage tu entends aussi un réseau derrière moi j'ai pas du tout cette notion là quand je dis entourage oui réseau mais j'ai presque envie de dire que c'est vraiment dans ces cas là les membres de ton réseau qui sont presque qui sont carrément devenus tes amis en fait l'entourage pour moi c'est vraiment ta ta j'ai pas envie de dire les guerriers mais c'est vraiment ton ton cercle que ce soit ton premier ou deuxième cercle mais c'est pas vraiment le réseau dans le sens où des gens avec qui tu travailles de temps en temps que tu ne vois pas ou que tu n'appelles pas régulièrement l'entourage pour moi c'est vraiment des piliers c'est vraiment premier ou deuxième cercle des gens qui t'ont encouragé qui ont pris du temps pour toi un entourage de qualité c'est pas le réseau business c'était peut-être pas très très clair ouais ok ouais en effet on parle de la même chose oui clairement j'ai été par le passé et je suis aujourd'hui parce que ça change ça évolue bien sûr mon cercle certaines personnes sont restées d'autres ne font plus partie de mon cercle direct mais ces personnes là comme celles du présent m'ont beaucoup soutenue ont cru en moi sans poser de questions pendant pendant des voilà dans tout le temps de mon existence que c'était à partir de mes parents jusqu'à aujourd'hui après il y a eu des décourageants des gens qui m'expliquaient vraiment bien par A plus B que c'était pas possible et que c'était il n'y avait pas de débouchés je crois que le mot pas de débouchés on l'employait plus dans mon cas que qu'un mec qu'un plombier quoi tu vois vraiment c'est on s'est employé à m'expliquer que c'était trop dur quoi voire même des gens des gens qui sortaient de l'école que je voulais faire des écoles que je voulais faire et qui me disaient mais non tente autre chose fais autre chose alors du coup quand tu donc t'as commencé à dessiner très jeune tu as continué un style d'études artistiques quel type d'études toi tu as fait j'ai fait deux grandes écoles de design de mode d'accord j'ai commencé par un bac général parce que les bacs plus spécialisés sous-entendait une distance enfin voilà fallait que je déménage fallait que j'habite seule jeune et ça je ne l'ai pas envisagé puis c'était très possible de faire un bac général et ensuite de rentrer via une mise à niveau en art appliqué ça s'appelle donc j'ai fait un parcours à appliqué dans un premier temps d'accord donc bac littéraire et ensuite mise à niveau en art appliqué voilà pardon j'essaie de refaire la chronologie je voulais aller à Paris j'étais j'étais en mono idée d'aller étudier à Paris je voulais voilà travailler dans la mode Paris donc c'était mon objectif seul et unique number one et voilà donc mes parents ont vu que ce n'était pas forcément très négociable parce qu'eux aussi n'étaient pas forcément très très chauds à l'idée que je fasse des études dans le domaine du design de mode précisément parce que voilà le milieu a une réputation quand même compliquée à intégrer etc mais bon voilà c'était comme ça après ça faisait des années je me rappelle exactement le moment où j'ai voulu faire ce métier là j'avais peut-être 12 ans 13 ans donc ça remonte à très loin enfin pour c'est presque on peut dire c'est une vocation chez toi parce que très tôt en fait tu sais que ça va être dans ce domaine là le dessin c'est le dessin qui m'a amené je me rappelle c'était la première client de mes parents dans le camping donc j'étais j'étais vraiment gamine je sais pas la date du démarrage de cette activité mais j'étais pas vieille ils avaient une fille qui s'appelait Juliette je crois sa date mais je crois que je les en prenne et elle avait un an ou deux plus que moi donc je la regardais avec des grands yeux un an ou deux quand t'es gamine c'est quelque chose mine de rien c'est des classes au dessus etc et elle me montre ses dessins et là il y a un alignement de petites femmes avec des têtes énormes d'ailleurs si je me souviens bien et des drapés antiques très très disciplinés et déclinés en fait sous plusieurs formes et je l'ai l'image en tête et c'est à ce moment là où je me suis dit c'est ça que je veux faire et je veux dessiner ça et je crois que des petites bonnes femmes à la tête énorme et au drapage antique j'en ai dessiné mais des centaines parce qu'au début tu fais exactement pareil tu copies tu cherches pas et je suis passée du dessin de chevaux quasi compulsifs au dessin de silhouettes qui se sont trouvées être des silhouettes de mode le vêtement était important mais c'était le personnage qui comptait beaucoup au début ça revient aujourd'hui en fait le vêtement est très important mais c'est la cliente qui compte donc voilà je voulais intégrer absolument cette école du Perret à Paris qui est aussi la seule publique enfin une des seules publiques parce que le privé n'était pas une option donc c'est assez compliqué d'y rentrer je lui demande les mises à niveau en art appliquée je n'y ai pas donc je vais à Angoulême alors scénario beaucoup moins sexy et glamour que ce que j'avais prévu c'est pour une année c'est une année de prépa en fait du BTS du design de mode et Angoulême l'enseignement était très bien mais moi j'ai fait un gros gros épisode difficile là-bas ça a été je pense que je suis partie un peu tôt de la maison aussi je suis de la fin d'année donc je n'étais pas majeure puis c'est des études qui demandent beaucoup et qui sont très incertaines et voilà ça a été un épisode très très difficile et on m'a aussi expliqué que Dupéret ça allait être compliqué qu'il fallait aussi que je pense à autre chose à une autre école etc c'était une prof qui sortait de cette école de Dupéret qui m'a dit ça et là c'est une déception une énième déception on me décourage pourtant j'étais bonne élève c'est plus vraiment pour préserver pour préserver l'élève je pense que ça partait de bonnes intentions bon après maintenant je me rends compte que quand on décourage quelqu'un quand on lui explique qu'il ne faut pas qu'il fasse quelque chose c'est des frustrations très intimes qui s'expriment ça n'a rien à voir avec la personne bien sûr à l'époque je n'avais pas forcément cette vision mais voilà je me décide quand même à ne choisir que cette école en vœux d'études c'est à dire que je ne mets pas de seconde troisième quatrième vœux ouais tu n'as pas de filet non soit c'est ça soit je bosse mes parents qui me déménagent à Paris alors que je n'ai pas la réponse ah ouais ah non je dis mais ils ont cru en moi enfin c'était après de toute façon je leur avais dit je veux du péril si je ne l'ai pas cette année je bosse un an et je redemande l'année prochaine d'accord ce qui aurait été suicidaire mais bon bref et je m'installe à Paris et je me rappelle il m'installe à Paris parce que moi je ne fais rien du tout j'ai 18 ans je ne suis pas de moins de nœuds je suis trop heureuse d'aller à Paris je me rappelle mon père montait le jour du déménagement donc on avait pris un appart qui nécessitait une colocataire donc ce n'était pas encore fait enfin bref ils étaient courageux avec moi ils étaient audacieux ils remontent avec un vieux t-shirt déchiré un short de bain décoloré des espadrilles parce que c'est le jour de déménagement tu vois j'ai encore cette image il me dit t'as un entretien d'embauche et je lui dis quoi ? il me dit viens viens elle t'attend t'as un entretien d'embauche donc je descends en colère parce que je me sentais piégée et je m'installe face à cette femme dans un restaurant qui cherche une serveuse et attends donc tu n'avais pas ta réponse pour l'école non et ton père te sort tu as un entretien d'embauche pour devenir serveuse ouais parce que c'était discuté entre nous attends ça sortait pas nulle part je voulais un job d'appoint je voulais bosser à côté c'était quand même des études qui avaient coûté ah oui ok c'était pour bosser à côté oui oui pour les extras quoi les week-ends les vacances bien sûr etc et je me retrouve face à cette jeune entrepreneur d'une trentaine d'années qui s'appelle Cathy Closier qui a des restaurants à Paris aujourd'hui elle est très présente sur les réseaux donc je suis très fière d'avoir bossé pour elle parce qu'elle venait d'ouvrir son restaurant ça faisait même pas un an qu'elle avait ouvert son resto et voilà elle me dit t'es dispo quand ? donc zéro formation à moitié revêche parce que mon père venait de me sortir de chez moi pour me dire voilà bim t'as un entretien d'embauche bref je il me rappelle et je je bosse pour ce restaurant tout le temps de mes études parce que entre temps c'est quand même important de le dire j'ai la réponse de Dupéré qui valide ah super ok voilà donc je conseille ça à personne parce que c'était peut-être un peu stupide après je voulais tellement marquer mon affirmation enfin mon désir de cette école que je voulais même pas qu'ils voient sur la liste que j'en envisageais d'autre quoi bah t'as forcé le destin c'est très c'est ce que beaucoup conseillent même si avec sa part de risque mais du coup donc tu fais ton année tu fais combien de temps dans cette école ? je fais deux ans tu fais deux ans ok deux ans de fou parce que voilà voilà vis à Paris je pense que l'école m'a autant formée que Paris l'a fait parce que t'arrives t'es à peine t'as 18 19 ans du coup avec un groupe étudiant haut en couleur de gens géniaux et tu t'éclates quoi enfin c'est c'est ce sont des années des années vraiment géniales et j'avais une deuxième famille qui était aussi celle du resto qui est un métier qui est un métier que j'ai appris voilà en tant qu'étudiante et ça a été voilà ça a été c'était deux mondes différents d'égale importance pour moi à ce moment là et donc j'enchaîne à la fin du Péret donc je suis une élève moyenne qui a fait peut-être un petit peu trop la fête et qui a été distraite par ce que Paris avait à me montrer à ce moment là voilà mais bonne élève disons que potentiel mais pas forcément exploité c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma scolarité jusqu'à ce moment là oui je demande la licence parce que j'ai envie de rester là voilà je suis refusée c'est la seule chose que je demande encore une fois mais là je me loupe pour le coup je ne passe pas en licence et je me dis bon bah je m'inscris en fac et je fais des stages donc j'ai fait un an de stage quasiment donc le milieu de la mode est très comment dire disons que le travailleur non rémunéré ACA le stagiaire c'est très courant c'est bon tu faisais pas voilà tu faisais pas les stages pour être rémunérée quoi enfin il fallait pas que tu comptes là dessus non clairement non et donc là c'était une période qui était très intéressante parce que j'ai compris j'ai enterré mon rêve de vie de modeuse à Paris quoi là ça a été la fin de cette cette illusion illusion du coup douloureuse où tu l'as accepté en te disant ok c'est pas finalement ça que je veux faire ah bah ça m'en a dégoûté donc j'ai fini par l'accepter c'est à dire que le job au restaurant devenait un plaisir est presque plus kiffant que ton stage bien sûr avec des gens tellement plus heureux tellement plus positifs je me suis retrouvée dans des situations avec des gens très gentils j'ai eu des stages avec des gens très gentils j'ai eu des stages avec des gens détestables je travaillais pour la télé notamment pour la roue de la fortune j'ai habillé Victoria qui est une personne adorable je me suis retrouvée sur des shootings des tournages des trucs et il y a un jour où j'avais deux énormes sacs IKEA remplis de vêtements chacun un sur chaque épaule à l'arrière un scooter avec mon maître de stage qui conduisait et j'avais pas une main pour me tenir au mec ou au scooter et j'étais juste en train de me dire si jamais je tombe en arrière il faut juste que j'oriente un sac IKEA pour tomber dessus et là je me suis dit mais c'est pas possible que pour pas une thune pour un bénévolat pour un bénévolat qui frôlait la maltraitance je me retrouve dans cette situation là avec des gens mais malsains malades et malheureux parce que même dans les contextes enfin j'en parle une petite colère qui ressort après chacun fait une expérience différente moi c'est cette expérience que j'ai bien sûr il y en a qui qui ont adoré cette période moi je les trouvais une grande tristesse des personnes chez qui j'ai fait des stages qui étaient très gentilles très pédagogues j'ai découvert qu'ils étaient malheureux j'ai quand même une maîtresse de stage qui s'est hospitalisée pour russer avec complications en plein salon parce qu'elle était dans une situation de stress très avancée donc en fait moi bosser en restauration c'était génial quoi à côté de ça voilà et donc voilà Paris stage gros down parce que je me dis c'est ça qui m'attend c'est comme ça que je vais devenir c'est à quel moment je sors de cette situation de stagiaire et à quel moment je je choisis d'avoir un job qui va me tripler mon stress parce que je vais bosser dans le même contexte enfin zéro perspective et j'ai une amie qui m'appelle que je vais voir en Belgique à Anvers qui dit je fais une école elle est trop bien donc moi culture mode pas forcément très étoffée je vois pas les créateurs belges ok Dries Van Houten ouais ok je vois le directeur d'école c'est Walter Van Beren donc ok je vois pas trop qui c'est l'école est géniale tu devrais essayer et en fait bah là je me laisse un peu porter encore c'est un peu surréaliste quand j'y pense parce que j'ai suivi ces chemins à l'instant qui se présentait ouais c'est ça ouais vraiment vraiment et je rentre dans un système de sélection très poussé on avait deux ou trois jours de sélection pour entrer dans cette école un entretien gratiné avec un des professeurs et là je donne tout mais enfin il y a des gens du monde entier qui venaient dans cette école il y avait des coréens des allemands des pakistanais des américains des canadiens des quelques français quand même parce qu'on est en Belgique on est pas loin c'est la Royal Academy of Finance à Anvers qui est une qui se trouve au Momu au musée de la mode à Anvers et qui est qui appartient à une des plus vieilles universités d'Europe qui est qui est un gros truc en fait un gros alors moi j'y suis allée je ne savais pas du tout où j'allais du coup en plus entretien en français ou en anglais ? en anglais donc j'avais l'avantage d'avoir fait un bac littéraire ce qui était bien dans la théorie mais alors la pratique de l'anglais une langue si on la pratique pas elle n'existe pas vraiment quoi donc là je pense que mon entretien d'embauche a dû être très épileptique j'avais l'impression de parler très bien mais je pense que j'ai dû décrypter ce que j'ai voulu dire mais il y avait tellement de feu dans ce que je voulais dans enfin là c'était au-delà de la motivation c'était je pense que je me donnais 10 minutes de plus je faisais un malaise c'est-à-dire j'étais j'étais à bloc ouais t'as parlé vraiment avec tes tripes quoi ouais et et j'adorais l'idée d'étudier en anglais d'étudier dans un autre pays d'étudier avec des gens d'autres pays c'était une sortie de zone de confort surtout après Paris qui est quand même une ville formidable mais calibrée pour ce domaine là là mais c'était c'est devenu mon rêve en 24 heures quoi et on était à peu près de plus de 200 et on se retrouve tous dans un couloir et ils annoncent par ordre alphabétique les noms des gens sélectionnés oh là là c'est horrible parce qu'ils en sélectionnaient peut-être 60 sur les 200 70 je me trompe peut-être un chiffre et deux classes quoi et je suis toute seule en plus hein j'ai pas de copine j'ai pas passé le enfin ma copine était déjà à l'école donc j'avais j'étais seule et la lettre M arrive c'est la lettre de mon nom de famille et il cite mon nom et là du coup tu fais la fête toute seule à l'intérieur de toi parce que t'as personne ça fait 20 minutes que tu vois des gens s'écrouler tu te dis mais attends mec c'est pas grave non plus quoi parce que certains ont la mesure de l'importance du lieu où ils se trouvent moi je l'ai pas et t'as des gens qui pleurent de joie t'as des gens qui savent dans les bras etc et toi tu te dis alors va falloir que j'appelle mes parents pour leur dire que je déménage en Belgique enfin je sais pas si je veux la faire l'école déjà parce qu'à l'époque je suis avec un compagnon depuis un an à Paris je suis acceptée je suis pas sûre bon je me fais vite voilà je me dis vite qu'il faut que je fasse ça parce que quand ça se présente faut pas faut pas reculer et donc bah je lui dis à mon conjoint de l'époque je lui dis bah écoute il faut que j'y aille il me dit ok je te suis et donc j'ai cette chance aussi de pas avoir été toute seule à faire cette école parce qu'elle était d'une intensité très très forte et ça a été très très dur pour certaines personnes qui étaient seules qui avaient laissé un chéri ailleurs parce qu'on venait tous de régime on venait tous d'ailleurs du coup tu es partie pour combien de temps là pour cette école ? un an ? alors 3 ou 4 ans ah ouais ouais c'était pour 4 ans officiellement mais bon déjà ça s'est crémé très vite au fur et à mesure c'est à dire quand il y avait 2 classes en première année 2 beaucoup plus petites classes en deuxième et une seule classe en troisième et quelques-uns en quatrième donc c'est vrai que déjà il fallait passer à la première je crois que j'ai pas vu très loin et là c'est l'école qui m'a poussée dans mes retranchements qui m'a poussée très 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 loin c'était limite dangereux des fois pour certaines personnes plus fragiles qui n'avaient pas d'entourage encore une fois c'était c'est une sacrée je me rappelle d'un couple d'amis qui est venu nous voir et qui a dit mais Claire c'est ultra malsain parce que c'est pas comme ça qu'on travaille c'est pas mais bon voilà ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a correspondait cette idée d'être poussée d'être de sortir de sa zone de confort d'être mise à l'épreuve d'une façon j'ai appris après en fait qu'ils détruisent ce qu'on sait ce qu'on croit savoir et ce qu'on croit être pour nous reconstruire en fait plus ou moins à leur image oui bien sûr à leur image voilà mais du coup c'est c'est un enseignement que j'ai reçu bah à la dure mais qui j'ai connu voilà j'ai connu ce dont j'étais capable et alors du coup tu parles toi tu restes combien de temps dans cette école je reste trois ans tu restes trois ans ok je passe la première année je suis je suis dans les je suis dans les bonnes élèves ça j'en suis fière parce que c'était costaud ça se passe bien sauf la deuxième où là là je me sens trahi par mon enseignante qui qui est d'accord avec moi et puis qui le jour du jury n'est plus d'accord avec moi parce que le grand patron on a décidé autrement enfin il y avait une forme de voilà c'était un système et là je me dis on est à la moitié de l'année il faut que soit je me casse soit je recommence tout et j'ai tout recommencé alors quand tu dis tout recommencer c'était c'est quoi c'est ton on avait cinq silhouettes intégrales à faire ah oui ok sur make up toutes les la silhouette complète à faire donc on est en février je crois pour valider ton année en fait t'avais besoin de faire ces silhouettes ouais pour être sur le défilé de fin d'année ouais j'en ai fait deux tout le travail de recherche de création d'élaboration de dessin effet c'est là on est dans la fabrication on présente le projet et c'est nul et c'est nul et il faut que je recommence tout dans la moitié du temps alors là je suis à deux doigts de m'écrouler dans le jury parce que je ne comprends pas mon enseignante était derrière moi jusque là et soudainement elle n'est plus du tout là voire elle est contre moi donc voilà autant dire que je l'aime beaucoup ça ne s'est pas passé qu'avec moi en plus donc elle a retourné sa veste complètement quoi complètement et là j'apprends à ne plus écouter mon enseignant à ne plus donner aucune importance à ce qu'elle me dit et ça c'est en fait c'est très important à apprendre où je me dis si je veux sauver ma peau entre guillemets sur cette année là il faut qu'elle n'existe plus qu'elle n'ait plus d'influence sur mon travail il faut que je me fasse confiance moi ouais complètement et là je me dis alors le système où je vais pouvoir m'en sortir c'est qu'il faut que je fasse tout moi-même les imprimés les parce qu'on faisait déjà tout nous-mêmes mais il y avait certains délais où on pouvait développer des imprimés avec des entreprises d'impression textile et choses comme ça là je me suis bon ok tu me débrouilles et je suis tombée sur une inspiration qui est peut-être la plus grande jusque là de ma vie qui est celle du graffiti et notamment des graffeurs je veux dire la française Osh Teme Osh qui sont qui sont des jumeaux brésiliens qui sont un des des papes du graffiti et du street art et je commence à graffer mes bêtes mains en fait je commence à utiliser la bombe sur les taxis sur des lénages sur du jersey à peindre toute seule avec mon aérographe et mon compresseur de chantier dans l'appartement et je sors une bonne collection en fait dans ce temps-là en ayant dit un beau merde à mon enseignante qui m'avait lâchée et à partir de ce moment-là j'ai peint les textiles j'ai peint les textiles donc en fait t'as validé ta deuxième année puis après t'as enchaîné jusqu'à la quatrième j'ai enchaîné la troisième oui c'est ça la troisième qui a été très intense aussi là j'avais un professeur génial qui est Walter Van Berendon qui est un designer connu avec qui ça se passait très bien j'ai fait une collection plus mystique donc là entrée un peu en scène une deuxième de mes inspirations aussi qui est plus spirituelle et plus magique et ça s'est très bien passé mais en fait au bout de la troisième année j'en pouvais plus j'en pouvais plus et ça allait crescendo la quatrième c'était des proportions de travail assez énorme grosso modo ils te lançaient en tant que designer indépendant après si tu veux et j'étais pas prête pour ça donc je pars sans diplôme parce que la précision c'est que ah bah oui tu pars au bout de trois ans donc effectivement t'as tes trois années dans cette école mais comme tu n'as pas été au bout du cursus tu n'es pas diplômée c'est ça j'aurais pu en fait j'aurais pu passer mon bachelor ça correspondait à un bachelor là-bas et ensuite un master la quatrième année validaire master sauf que en fait les cours théoriques sont en flamand et que alors non c'est pas ils sont adaptés on peut les suivre en anglais on peut avoir des polycopies en anglais ou venir un petit peu après la séance pour avoir un débrief en anglais etc sauf que l'école était tellement prenante je ne sais pas comment les gens qui ont validé le diplôme l'ont fait c'est que moi au bout d'un moment je me suis dit c'est pas possible je ne peux pas tout faire donc je vais sacrifier les matières générales et je vais me mettre à fond dans les matières artistiques avec des coefs qui pètent le plafond de toute façon donc il n'y avait pas à réfléchir plus loin et donc il fallait que je valide d'une part ces matières pour passer en master et et j'en pouvais plus et je ne voulais plus en fait marcher dans ce je voulais je voulais partir il fallait que il fallait que j'arrête ça a été ça a été trois ans hyper intense donc je ne suis pas diplômée de cette école j'ai été dans le top 3 à certains jurys mais avec des super notes et des super collections mais je n'ai pas le diplôme et ils comprennent les français aussi un jour ils tournent sur ce que je dis ils vont me détester mais ce n'est pas nécessaire en fait pour mon profil ouais c'est ça en fait tu as pris l'expérience dont tu avais besoin et et c'est un petit peu ce que beaucoup pensent aujourd'hui c'est que le diplôme ne fait pas tout l'expérience et le terrain c'est tellement plus précieux on a la trace de collection on a la trace de défilé on a on a la quille qui est énorme le papier en soi alors je suis allée sur internet regarder les prétentions salariales par rapport à un BTS que j'avais déjà obtenu c'était équivalent voire le BTS c'était supérieur je lui ai dit attends je vais pas m'amuser à collectionner des papiers que je ressors surtout que là en fait ils nous formaient ils nous formaient pas à être assistant ou à travailler dans des structures existantes ils nous formaient à être totalement libre créativement et radicalement libre donc je je savais indirectement que c'était pas un diplôme qui allait me servir à défendre ma place dans une entreprise clairement ça allait pas du tout être joué dans ma faveur presque à la limite donc voilà et là j'ouvre Google Maps j'avais envie de rentrer en France parce que là-bas la langue c'est le flamand et il me manquait un quotidien plus chaleureux plus bienveillant avec des commerçants c'est marrant parce que c'était très axé sur les commerçants donc je le suis ça me fait drôle mais j'avais envie de discuter avec ma boulangère ou mon boulanger j'avais envie de connaître enfin je sais pas j'avais envie de retrouver une vie plus plus intimiste en fait dans une un petit cocon quoi française ouais pas Paris ça y est c'était terminé et je voulais aller au bord de la mer parce que en fait je me suis gavée de récits de voyages et j'avais une envie folle de naviguer d'apprendre la voile donc bord de mer aussi pour changer de décor Vat Saint-Malo Saint-Malo Van je sais pas trop au Brest oh non je voulais une région identitaire c'est à dire Pays Basque Corse ou Bretagne quoi ou Sud-Est tu vois un lieu où il y a une forte identité où les gens soient attachés à leur région etc et la Bretagne est dans le top 3 clairement j'étais jamais allant en Bretagne j'ai de la famille à Dinard donc on s'est dit c'est facile je vais visiter des apparts et du coup je suis arrivée à Saint-Malo sans connaître la ville du tout j'ai visité 3-4 apparts j'ai signé un bail et on déménageait à Saint-Malo quelques semaines un mois après sans connaître du tout où on allait en fait mais bon j'avais décidé d'être grande navigatrice donc il fallait se rapprocher de la mer t'as quand même choisi la ville que les anglais n'ont jamais réussi à prendre parce qu'il y avait trop de cailloux voilà j'avais lu quelque part ce n'était que des lectures théoriques qu'il n'y avait qu'en Bretagne qu'on pouvait apprendre à naviguer bien en fait c'était le milieu le plus difficile et après ça s'est vite écroulé j'avais une copine je devais aller bassiner avec cette histoire de navigation et à un moment donné elle m'a dit elle ne pourra pas écouter le podcast parce qu'elle parle anglais donc elle m'a dit elle est allemande donc elle me l'a dit de façon directe non mais Claire il faut que tu arrêtes là ton histoire de bateau c'est c'est une métaphore si tu veux mener ta barque tu veux tu veux voilà tu veux naviguer seule ok mais tu ne vas pas acheter un bateau et partir elle m'a laissée sans voix mais navigue avec tes propres créations quoi plutôt voilà mène ton bateau où tu veux seule donc indépendance liberté machin mais enfin ne va pas ne traverser un océan ça sert enfin c'est pas ça la qualité allemande c'est quand même la franchise et le fait d'aller straight to the point alors eux ils sont direct ils ne vont pas par quatre chemins ouais et une de mes meilleures copines était allemande et je l'ai rencontrée envers d'ailleurs c'est une femme sur laquelle j'ai eu un coup de foudre amical immédiat le jour de l'examen je l'ai vue et je me suis dit ok toi tu vas être ma copine je ne savais même pas si c'était si on allait être accepté ni dans la même classe on s'est trouvés toutes les deux à côté de la même classe et on a eu une envie de se rencontrer mutuelle et on est toujours amies elle vit à Lisbonne aujourd'hui donc ça me fait une belle destination de vacances mais aujourd'hui finalement elle doit être super contente super fière de toi avec ta boutique tes propres créations ton univers ton identité oui 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 complètement après j'ai l'impression que tout le monde le savait ça connaissait Ourka en moi mais pas attendait que que je la ponde entre guillemets que j'y arrive moi-même ça n'aurait pas eu la même ça c'est ce que j'ai souvent entendu quand je disais mais pourquoi si tu le savais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant et la réponse est souvent la même on me dit mais ça n'aurait pas eu la même saveur et c'est le cheminement en fait j'aime beaucoup moi la citation qui dit quand les gens te disent c'est quoi ton objectif ah bah moi je veux être heureux oui mais en fait le bonheur est-ce que c'est au bout du chemin ou est-ce que c'est le chemin lui-même et en fait le bonheur il n'est pas à un endroit en fait tu le découvres tout au long de ton chemin tout au long de ta vie et donc c'est c'est super en fait que tu aies fait tout ce cheminement toute cette expérience et aujourd'hui Ourka t'accompagne dans ce prolongement dans ce prolongement de découverte et de toi-même et de tes compétences et de tes capacités artistiques donc je trouve que vous formez un super beau duo en fait c'est c'est beau est-ce que j'aime bien ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce petit jeu est-ce que tu pourrais finir mes petites phrases Claire ok mon livre de chevet actuel en marchant d'une manière sacrée c'est une c'est une amie qui me l'a offert c'est une description des coutumes amérindiennes notamment la quota super ok c'est très intéressant compliqué enfin laborieux à lire mais transparent et très instructif sur les coutumes et la vision amérindienne ok je mettrai du coup le lien aussi à la fin de l'épisode ton vêtement ou ton accessoire Ourka préféré ça devrait être la plus facile mais je bloque ça peut être préféré dans le sens préféré dans ton processus de fabrication soit dans pas que je porte moi la question est libre en fait c'est vraiment en fonction de ton inspiration ça je porte j'ai pas toutes mes créations non plus mais la tunique chevaux il y a quelque chose ouais la tunique chevaux ok le Black Friday pour toi c'est quoi rien enfin ça n'existe pas dans ma logique j'adore 2020 c'est la réinvention de soi-même de son business ouais en plus on a été rejoint déjà depuis quelques temps par un autre invité qui doit être juste derrière toi qu'on salue bien mon chat tu entends mon chat pourtant je suis isolée mais ouais c'est bien ça apporte beaucoup de on aurait pu entendre le cheval on aurait été vraiment jusqu'au bout de notre démarche avec Ourka et alors du coup 2020 ok 2021 sera l'abondance mon plus grand échec c'est alors j'aime pas le terme échec on va dire mon erreur ma plus grande erreur je préfère de ne pas croire de ne pas croire en mon potentiel des fois alors c'est pas la grande erreur mais ça me fait prendre un retard de manquer de confiance en fait en moi et en ton potentiel du coup ma plus belle victoire c'est pareil le terme victoire il est tu le remplaces dis-moi par quoi tu préférais le remplacer ma plus grande fierté c'est Ourka c'est Ourka ton animal préféré ou en tout cas un animal qui t'inspire un cheval d'ailleurs qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'attire dans le cheval je sais pas c'est quelque chose que je partageais avec ma mère elle était fascinée par les chevaux c'est ce que j'ai dessiné mais en tout premier je crois que je l'ai dessiné en quantité industrielle cet animal industrielle pardon cet animal je je sais pas il est il est sauvage à la base ouais hyper présent j'ai fait de l'équitation mais c'était pas ça me remplissait pas d'une façon c'est pas fulfilling quoi tu vois j'avais pas de c'était plaisant parce que j'étais en contact avec cet animal mais l'équitation c'était pas le rapport que je souhaitais avoir avec lui un métier que tu aurais adoré exercer si tu ne faisais pas celui que tu fais aujourd'hui psychologue alors du coup là t'es pas obligé juste de finir si tu peux dans les deux dernières questions tu peux tu peux tu peux développer comme tu le sens est-ce que tu dirais que pour se lancer dans un projet notamment entrepreneuriel est-ce que est-ce que tu tu conseillerais de déjà de bien se connaître soi-même oui mais ça met une petite pression je pense pour démarrer si les gens sentent que c'est le moment même s'ils ne savent pas où ils habitent c'est le moment on se découvre en cours de route en fait j'aime bien cette expression qui dit saute et tes ailes pousseront en tombant des fois c'est ce qui se passe en fait je trouve que d'attendre parce que c'est une forme d'attente même si être très active de se connaître d'être d'avoir voilà tout ce qu'il faut comme il faut au moment où il faut ben on ne fait rien si on attend ça peut-être qu'il faut y aller quand on sent qu'on a le courage d'y aller oui mais alors du coup pour sentir qu'il faut y aller je considère qu'il faut quand même un petit peu se connaître c'est-à-dire que tu es déjà à l'écoute de toi-même oui il y a une part de connaissance de soi il faut savoir s'écouter un petit peu on l'a quand même toujours ça on a tous plus ou moins un instinct une petite voix qui nous dit hop 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 là tu n'y vas pas du tout ou il faut suivre la joie en fait parce que c'est peut-être pas la petite voix ça fait un peu ce qui s'offre là où c'est joyeux là où on voit du bonheur il faut y aller voilà moi un métier peut être fascinant si les gens qui le pratiquent sont malheureux ça ne va pas ça ne fonctionne pas un métier peut être difficile laborieux si les gens le font avec joie c'est le meilleur métier du monde ouais je suis tout à fait d'accord avec toi je terminerai par cette question parce que parce que je sais que c'est moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui toi tu en as tu en as tu en as beaucoup parlé aussi dans au cours de la conversation mais quelle est l'importance pour toi des cinq sens dans ton dans ton activité ou alors quelle 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 part ouais quelle part accordes-tu quelle quelle importance accordes-tu en fait à ces cinq sens tu tu utilises le toucher c'est très kinesthésique parce que tu es beaucoup dans le ressenti on va dire général il y a l'odorat avec la peinture le le visuel parce que tu tu crées finalement le je suis en train de te donner la réponse c'est franchement en fait les cinq sens en fait tu les utilises tu les utilises tout le temps en fait ils sont tu vis avec c'est quoi d'être dans son corps je pense c'est en tout cas des facteurs de du fait d'exister dans son corps donc oui ils sont tous mis sauf peut-être le goût mais ils sont tous tous très présents mais c'est peut-être plus au-delà des cinq sens c'est une sensation de de soi qui mélange le physique et le psychique ouais voilà enfin après c'est c'est pas forcément très explicable mais on le sait tous quand on porte un vêtement qu'on aime qui est dans une matière qui qui nous intéresse qui nous parle et qui qui dit le meilleur sur nous enfin le meilleur ou ce qu'on veut exprimer il y a une puissance énorme on rayonne en fait il y a quelque chose de l'ordre de la lumière ouais qui est très lumineux bah oui oui puis ça c'est le cas pour tout type d'objet c'est pas forcément le vêtement mais quand on voilà quand on fait quelque chose quand on on porte quand on regarde quelque chose voilà qui nous élève qui nous fait qui nous fait qui nous fait vibrer quoi et là on parle au sens propre dans le sens énergétique du terme et dans le sens passionnant et joyeux on arrive tout doucement vers la fin de cette jolie conversation est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose déjà clair que que tu souhaiterais partager et que qu'on n'aurait pas abordé est-ce que il y a t'as un message que ce soit pour celles et ceux qui ont des projets et qui n'osent pas se lancer ou voilà ton 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 humeur ton humeur pour la fin de cette conversation est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous dire à ce moment de notre échange un conseil que je m'adresse à moi-même qui est d'incarner qui on est c'est-à-dire de pas juste y penser ou dire c'est le faire quel que soit le domaine dans lequel on veut s'exprimer on oublie en fait l'importance de d'être d'être qui on est supposé être en fait même si on se cherche même si on se loupe même si on se plante c'est c'est le but c'est d'être d'être et étant donné l'année qui se termine je pense qu'il faut garder espoir aussi parce que 2020 a été quand même ultra gratiné là en tous les domaines 2021 va peut-être garder quelques séquelles de cette année voire même continuer un petit peu mais voilà ça gardons espoir moi la première merci Claire merci Laura je suis très contente que que tu nous aies confié tout ça parce que déjà moi j'ai appris plein de choses sur toi donc c'est c'est trop chouette et puis j'aurais très certainement plein de questions tu vois quand je je viendrai de voir dans la boutique je pense que je regarderai ta collection différemment c'est bien tant mieux déjà que alors moi je la suis surtout en ce moment sur les réseaux sociaux mais maintenant que j'ai l'histoire maintenant que j'ai des anecdotes que j'ai tous ces détails je trouve je trouve que ça rend ta collection encore plus attachante et effectivement tu vois les images que j'ai de ta collection et de tes pièces à l'instant T je trouve qu'elles te collent vraiment à la peau je trouve que t'es vraiment dans ton univers et du coup je suis très très contente que tu passes sur le podcast parce que je crois qu'on peut dire que voilà Ourka et Claire c'est l'alignement parfait et en fait même si vous évoluez ensemble et côte à côte et que vous avez encore plein de belles surprises à vivre toutes les deux je vous vous êtes trouvés et je trouve que c'est super chouette et l'alignement et le fait de se sentir aligné dans son projet ou en tout cas dans son projet de vie parce que ça fait partie de ta vie aussi enfin c'est c'est indissociable en fait entre Ourka et toi on n'a pas forcément parlé mais c'est quand même ça prend une place énorme bien sûr bien sûr donc c'est voilà je trouve que cette collection elle est cette collection cette marque que tu t'es cette identité que tu as créée elle est vraiment alignée avec la alors du coup je ne sais pas dans quel sens le dire je ne sais pas si c'est toi qui es alignée à ta marque ou ta marque qui est alignée à toi je crois que les deux sont bien imbriqués et du coup je suis très contente que tu sois passée sur ce podcast parce que tu es en plein dans les valeurs qu'on essaie de véhiculer et donc je vous encourage vraiment de tout cœur à aller regarder les profils d'ailleurs Claire on peut te suivre comment ? alors j'ai un site internet burka.fr qui regroupe tous les liens vers la boutique en ligne vers les pages qui détaillent alors moins ce qu'on vient de faire mais qui parlent du concept et de l'éthique et Instagram ok Facebook aussi sur Facebook c'est ce qui se trouve sur Instagram qui est rebalancé sur le fil Facebook clairement sur Instagram il y a beaucoup de stories il y a aussi plein de pièces que je ne mets pas forcément sur internet et puis il y a l'univers les aventures les nouveautés tout ce qui se passe tout ce qui se passe que je partage beaucoup enfin voilà le making of making of de tout pour être au plus proche en fait surtout avec ces périodes de confinement etc Instagram s'est trouvé être super pour faire fenêtre pour moi et pour communiquer aussi et du coup sur ton Insta on peut aussi trouver le lien d'un site d'un site de vente en ligne comme Instagram peut le faire les produits sont marqués et liés à ma boutique en ligne donc on peut avoir un accès rapide à la description au prix etc au moment où c'est posté ok donc je mettrai tout ça dans les liens de l'épisode et en tout cas notamment pour 2020 je vous encourage vraiment plus que jamais à acheter local à acheter français à soutenir les commerçants et à soutenir les entrepreneurs et les indépendants plutôt que d'aller acheter sur les plus grosses grosses plateformes les indépendants ont besoin de vous et de nous du coup je me mets et je m'implique dedans du coup Claire je te fais des gros bisous merci pour ce super l'humour merci à toi et puis la prochaine fois que je passe à Saint-Malo forcément je prends des photos de ta boutique pour faire un petit peu plus de stories et puis voilà ça va nous permettre de continuer ces belles discussions une prochaine fois et avec tous les détails que tu m'as fournis j'aurai encore plus de questions pour la prochaine fois avec plaisir je vous embrasse aussi vous qui nous écoutez et qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast merci à vous et puis si vous avez aimé l'épisode avec Claire n'hésitez pas à aller le noter 5 étoiles et à laisser un commentaire et surtout si vous avez des questions à poser à Claire n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions que ce soit par Insta enfin sur Insta sur Facebook je suis sûre qu'elle sera elle se rendra toujours dispo pour vous répondre et vraiment si vous êtes de passage à Saint-Malo à aller la voir rien que pour la rencontre avec la femme vraiment n'hésitez pas à passer à passer dans sa boutique avec grand plaisir donc je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode et puis Claire je t'embrasse et un grand grand merci à bientôt merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine partage-le note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast ça nous permet de vraiment progresser dans les classements et comme disent nos amis québécois chaque témoignage serait grandement apprécié on te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie d'ici là prends soin de toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?